Chaque fois que j'ai lancé FC24, ce menu me saoule Mais bon Salut à toutes et à tous, c'est MF7 Et on est parti pour la suite de la carrière avec Concarneau Juste avant, j'avais envie de vous parler de cette Cette pub qui est agressive A chaque fois que tu lances le jeu D'abord, bim, regarde, bien, il y a FC25 Il n'y a pas tardé à sortir, si tu veux lancer L'édition Ultimate, c'est maintenant offre à durée limitée Précommandée avant le 20 août pour obtenir Des héros Ajouter un aimant, joueur héros, tu vas recevoir Des grands noms du jeu Ils nous montrent Ronaldo, Zidane Ronaldinho, bien évidemment Ils ne nous montrent pas des vieilles légendes que personne ne connait Ils nous ont mis les légendes que ceux qui jouent La majorité connaissent Jusqu'à 7 jours d'accès anticipé C'est super stylé pour les créateurs de contenu Sauf si EA me donne le jeu Enfin, me donne cette version L'édition, entre guillemets, d'essai qui a sorti un youtubeur Moi, je ne vous inquiétez pas, EA ne m'a jamais contacté Pour ça, je ne suis pas assez connu pour eux Je n'ai pas assez de bon contenu J'en sais rien, s'il y a des gens d'IA qui me regardent Mais en tout cas, je n'ai jamais été contacté Ça m'arrangerait bien, bien évidemment D'avoir le jeu en avance Pour pouvoir vous préparer des tutos, etc En avance Et ne pas se retrouver à le faire une fois que j'ai le jeu Le temps de les monter, de les créer Pour que ça sorte 2-3 semaines après tout le monde Enfin, au moins une semaine après tous les autres Et qui ont donc pris toute l'audience Et donc du coup, quand tu es petit youtubeur Tu restes en bas Puisque quand tu fais des tutos Tu passes après tout le monde Puisque tous les gros ont tout récupéré C'est un peu le côté C'est normal qu'ils ont un avantage Ils sont connus, etc Mais du coup, c'est un peu cet aspect Un petit peu gênant des fois sur Youtube C'est que les gros, comme ils ont De l'avantage d'avoir Ils ont l'avantage d'avoir Des jeux avant Et bien ils bouffent toute la part de visibilité Aux plus petits Puisque comme ils peuvent faire des tutos avant Et bien toi, quand tu fais le tuto Une semaine ou plus après Bien évidemment que plus personne Ne va découvrir quoi que ce soit Donc ça marchera Mais pas forcément comme prévu Donc bon Jusqu'à 7 jours d'accès anticipé On s'en fout un peu L'année de récompense, etc Compte tenu Football de Jimmy Team T'as 4600 points à dépenser Un emplacement d'évolution joueur T'as Bellingham Plus des ambassadeurs En prix pour 10 matchs 250 000 crédits Club des emplacements style Attention, t'as des trucs aussi Pour les carrières joueurs T'as 3 icônes en carrière joueur Débutez votre carrière de joueur Avec les icônes spéciales Beckham, Zidane et Ronaldo Nazario Ta coach étoile disponible en recrutement En mode carrière de manager Pas tout compris Pointe de personnalité de joueur Supplémentaire en mode carrière de joueur Recruteur de jeu de recrut Bon, en 5 étoiles Voilà Et si tu prends l'édition standard Bon, t'as Bellingham en prêt Des joueurs ambassadeurs en prêt En carrière T'as à peu près les mêmes trucs T'as à dire qu'en carrière Ils s'en foutent un petit peu Et puis après Si tu veux commander ton jeu Beaucoup plus cher Pour juste avoir des étoiles de recruteur Bon, c'est vraiment Que t'en as rien à foutre De ton argent Très franchement Déjà même si tu joues Ultimate Team Je trouve que c'est un peu bête De dépenser des sommes comme ça Et de faire ça là-dedans Mais si en plus C'est pour jouer en carrière Celui qui achète l'édition Ultimate Team C'est juste pour l'avoir 7 jours avant Et avoir des recruteurs 5 étoiles Bon, moi je vois pas l'égilité Je sais bien que j'aime bien faire des carrières réalistes Mais même sans faire des carrières réalistes Dépenser plus cher Pour avoir juste l'option D'avoir des meilleurs recruteurs Très franchement Commencez votre carrière Mettez-vous un boost de budget transfert Et c'est la même solution Pour 0€ Bref On est donc vraiment parti Dans le vif du sujet Et la carrière de Concarneau On est 6ème du championnat On est toujours à 2ème Deux points des Girondins De Bordeaux Et on a Quoi comme match On a le Havre Le Havre On a Amiens Ajaccio Quand Je ne sais pas combien de matchs On va faire par vidéo Je vais essayer un nouveau format Je teste des trucs Et oui Comme ça Je vois ce qui est plus pratique pour moi Ce qui permet aussi d'avancer Je sais bien que vous aimez bien Suivre tous les résultats C'est Pas tout le temps facile De pouvoir Alors là en ce moment je suis à vacances Mais ce n'est pas tout le temps facile De pouvoir tenir Et le problème c'est que Si je ne sors pas une vidéo par jour La carrière n'avance pas assez vite Et si Je les sors trop Et se passer Alors ça sera mieux Parce que j'ai l'impression Que là j'ai sorti 3 vidéos d'affilée La première a très bien marché La deuxième Elle était moins longue Pas du tout La troisième Elle fait un petit peu plus de likes Et tout ça Mais en termes de vue Ce n'est pas trop ça Et la celle que j'ai sorti Normalement Là maintenant ça fait presque 1h Je ne pense pas qu'elle fera Beaucoup plus de vues Malgré qu'elle soit dans un jour Où vous avez plus habitude Que je sors des vidéos Donc J'ai bien compris Que le rythme de 3 vidéos par semaine C'est pas mal Ou s'il y a d'autres trucs Entre les deux Mais tous les jours Des carrières Des épisodes carrières de Concarneau J'ai bien compris Que ça ne marchait pas trop Sur la chaîne Et en règle générale Les gens aiment bien avoir Une petite coupure Soit de regarder un truc Qui change Mais On ne peut pas se dire Ah mince Il faut que je regarde tous les jours L'épisode de Concarneau Si je ne veux pas louper un truc Si tu as 3 jours Tu as le temps de rattraper Et j'entends Que si j'en sors tous les jours Tu te dis Bon c'est pas très grave J'ai pas vu l'épisode 3 Je peux passer directement L'épisode 4 Je vais rater 3 matchs Bon là Tu as raté le précédent épisode Tu as raté un petit peu Ah non Tu n'as même pas raté La fin du Mercato Ce qui était déjà fini Enfin bref Tu as compris la logique De Si tu sautes des trucs Voilà C'est que Si tu sautes certains épisodes Si tu sautes un ou deux matchs C'est pas très gênant Sauf que pour moi Je les Je les ai joués Et c'est un petit peu embêtant Du coup d'avoir des sauts Donc je réfléchis un petit peu A des formats Qui soient plus espacés Pour que les vues soient à peu près Stagnes Que je ne fasse pas Un épisode à 400 Et plusieurs épisodes à 100 Voilà Et puis que vous Ça ne vous gaffe pas non plus Donc on va tester Je vais vous expliquer ça Royaou Tranchant Sans s'en fiche Et retour d'Alimani Gori De blessure Ça c'est intéressant Ça c'est intéressant Le Havre Le Havre Le Havre Le Havre Le Havre Qui est 3ème Qui est à 5 points On peut se rapprocher du Havre Ça va être un match Important contre le Havre Je pense qu'on va le faire En résumé complet Donc voilà La petite différence C'est que par épisode C'est possible qu'il y ait Beaucoup de matchs En gros Les matchs qui auront Une importance C'est à dire qu'en cas de victoire Peut jouer quelque chose Contre une grosse équipe Un match de coupe Etc Ça sera des résumé complets Comme on le faisait Dans les vidéos précédentes Donc je vais commenter Tout le match Les matchs On va dire un petit peu secondaire J'entends par là Qui dans notre championnat Sont importants Dans le total des points Mais c'est pas un match Que si on gagne On passe premier Deuxième Bon aussi peut-être En termes de points Mais je veux dire Là si on joue contre Amiens C'est à plus de 10 points Derrière nous Si on perd contre eux C'est gênant pour le classement Mais dans le duel Face au club en soi Ça change pas grand chose Par contre un match Contre les Girondins de Bordeaux Là ça a une importance Je sais pas si vous comprenez Ce que je veux dire Donc quand les matchs Seront une grosse importance Ou contre un gros club De temps en temps Oui il y aura des résumés complets Les autres Je vous montrerai que Je vous explique Enfin on fera un petit Rendre compte rendu De juste des buts Je pense que ça permet D'avancer assez vite Et en même temps D'avoir des épisodes Assez espacés Comme ça Je peux faire toujours Trois épisodes par semaine Mais c'est possible Que dans un épisode On fasse presque Deux voire trois mois S'il n'y a pas Beaucoup de matchs intéressants Et Etc Ça c'est pour La série Concarneau C'est peut-être le format Que je ferai pour Manchester United Pour la saison prochaine Parce que C'est pas encore défini Attention Pas encore défini Mais la plupart Des commentaires et des votes Dans le petit sondage Que j'ai fait Si tu l'as pas encore fait Va checker Et va compéter Vous avez en majorité Voté pour Manchester United Si je dis pas de bêtises Donc Ça risque d'être Manchester United Pour notre carrière Sur FC 25 pour commencer En carrière suivie Comme ça Donc pour ça Qu'on va tester des formats Sur la fin de FC 24 Et j'ai besoin de vous Faites moi des retours Dans les commentaires De ce que vous aimez voir Dans ce que je fais Quel format vous préférez Ça c'est pour la carrière suivie Il y aura des carrières Qui ne seront Pas suivies De la même manière Peut-être que je vous ferai Des résumés De saison par saison Où ça sera le même principe Mais sauf que Je vous présenterai Que les gros résultats Qui comptent Et les mercato Ou voire faire plusieurs saisons Même dans une seule vidéo Et comme ça On va avancer un peu plus Dans les buts Dans les trucs Sauf que les matchs Qui seront entre Je ne les jouerai pas Je les simulerai Comme ça On pourra faire plus de projets En même temps Voilà c'est un petit truc Un petit truc Que j'ai juste pensé Le Havre Donc du coup Qui est 3ème Qui t'as 5 points Non Pour la fin de la saison C'est un petit peu trop long 5 points On va jouer contre eux On a quoi ? On va avancer On verra bien ce que ça nous donne Les Girondins de Bordeaux Seront impactants Bon là pour le moment On va se retrouver dans les résultats Et on avisera Si les matchs sont impactants Ou pas Quoi qu'on va dire On va jouer contre le Havre On va se décider On va jouer contre le Havre Parce que le Havre Ça reste quand même une grosse équipe C'est une équipe Qui est descendue L'Havre va arriver Donc du coup Avec cette composition D'équipe là Esteban Salès Va être titularisé Contre nous C'est à noter Un petit peu Voilà Je vous laisse regarder Un petit peu cette équipe Je sais pas La meilleure Qui peuvent aligner Mais bon Nous 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 De notre côté On est toujours avec les Sliders Qui j'espère seront toujours efficaces On a Jephal Un petit peu fatigué Pour cette rencontre Et on va mettre Flipono Et Paresse En 10 Et on va y aller Comme ça Pour la prochaine rencontre Et on est dans Les chemins Pour arriver au vestiaire Du Stade Océane Avec Abu Bakary Kanté Le meilleur buteur De Ligue 2 17 buts Pour Abu Bakary Kanté Et on est donc Directement en partie Pour cette rencontre De Ligue 2 Le Havre 3ème Qui affronte le 6ème Concarneau Qui a comme objectif De remonter Dans les 5 premières places Et les places de barrage Pour ça Il faut gagner Le Havre Et espérer Un faux pas Des Girondins de Bordeaux Donc on va espérer De tout coeur Que Concarneau Retrouve un bon chemin Fasse une bonne série Et retrouve Un petit peu plus De sourire Et de potentiellement Jouer les troubles Faites Dans cette saison Jusqu'au bout En tout cas On met toujours la pression Maintenant Il faut gagner aussi Pour bien mettre la pression Attention Lui il passe un petit peu Trop facilement Et Nunez Qui se met Entre le tireur Et le gardien Cabral Allez lance-moi Lance-moi Fofana Dans ce trou Laissé par les défenseurs Et Fofana Qui permet Au bout de 8 minutes de jeu Seulement A Concarneau De mener 1-0 Les défenseurs Qui ont très mal joué Sur ce coup Ils ont laissé Un gros trou Entre eux Et Cabral Qui va trouver Fofana Qui va marquer Face à notre Ancien gardien Qui au final A bien fait d'aller au Havre Visiblement Il a l'air de jouer Je ne sais pas Combien de match Il a joué En étant gardien du Havre En tout cas Là il joue contre nous Et ça fait 1-0 Pour Concarneau Grâce à Fofana Le maillot Est assez original J'aime bien J'ai l'impression Des plantes De la ville Dessus Si je ne dis pas De bêtises Et si il y a Les supporters De Concarneau Dans les commentaires Dites moi Si je dis Des grosses conneries Mais Attention Le bon ballon Par dessus Pour Kitala C'est arrêté par Bayic Il va falloir rester Vigilant En défense Pas prendre trop D'occasion Non plus Allez Fofana Le ballon Par dessus Pour Kanté Il est bon Le contrôle Est un petit peu Long par contre De Kanté Et Salès Qui est bien Sorti dans les pieds De son ancien Coéquipier Attention Logbo Qui est passé C'est le cadré Bayic Qui nous sauve Avec Cabral En pivot Avec Flipono Qui peut retrouver Cabral Cabral qui rentre Qui est passé Face à Sanganté Cabral ça fera 2 à 0 Pour Concarneau Et Cabral qui est passé Il y a limite de la faute Sanganté Mais ça c'est bien joué C'est bien joué Kevin Cabral L'est avré un petit peu Passif Défensivement Là il est passé Autoritaire Sanganté Dans son intervention Kevin Cabral Laissé Sans gêne Voilà Un trou Pour frapper La frappe Elle est bonne Pour une fois Elle termine Au fond des filets Et ça fait 2 à 0 Attention Le coufran Bien placé Pour les Havrés Tiré par Logbo Il est complètement Au dessus Cabral La frappe Je ne sais pas Si ça a été dévié Mais dans les bras De Salès Et c'est la mi-temps Ici au stade Océane Et à la surprise Générale C'est Concarneau Qui mène 2 à 0 Les Concarneau Plutôt efficace Devant le but Sur leurs 4 frappes 2 but Et le Havre Par contre Un petit peu moins Efficace Avec un Stéphane Bayic En forme Aussi en face Attends Il est plus fort Qu'un Stéphane Salès Encore heureux Qu'il arrête Des tirs Maintenant Place à la deuxième Mi-temps Il va falloir continuer Mais être plutôt bon Comme ça Pour Concarneau Pas prendre d'autres buts Fofana Et Flipono Qui décale Pour Cabral La frappe du gauche Pas cadré Pour Arthur Cabral C'était bien joué Cette idée Barès Avec Fofana Fofana La frappe Elle est cadrée Et arrêtée Par Esteban Salès Avec Cabral Pour le corner Vers Célestine C'est stoppé Au premier poteau Par Nego J'ai pas tout compris Ce qui s'est passé Mais Nego Qui a failli La mettre contre son camp Ça a terminé Sur le poteau Bon la belle combinaison Avec Kitala Qui remet dans l'axe Pour Kouzaev C'est dans Bayic Bayic Chancé Sur cette occasion La balle lui arrive Quand même dessus Même s'il se jette Mais la balle Plutôt sur lui Mais c'était une très belle occasion À Brest Pas d'efficacité Malheureusement pour eux Fofana Qui peut lancer Kanté Qui a une belle occasion Avec Barès C'est dans Salès Barès Qui a paniqué Devant le but On va faire sortir Cabral Fatigué On va mettre Pelé On va faire rentrer Wabib À la poste de Romainsens Qui commence à être fatigué C'est vrai Qui fait pas mal D'apport offensif Romainsens Allez bon ballon Vers Aboubak Et très certainement Et très certainement La dernière action du match Avec le corner Avré Tiré par le capitaine Kouzaïev Kouzaïev C'est dégagé Par Wabib Pas très loin C'est dégagé Par Fofana Et l'arbitre Qui siffle La fin du match Victoire 2 à 0 De Concarneau Face au Avré Victoire dans l'ensemble Plutôt surprise On s'attendait pas A une victoire De Concarneau Un petit peu Malmené On va dire Sur la possession Même si en termes d'occasion Ça reste assez équilibré Avec un gardien Bien évidemment En grande forme Victoire du coup Et qui fait plaisir On retrouve le chemin De la victoire Ça ça fait plaisir Face à une équipe Avraise Qui vise La montée Et on peut même Le dire le titre On est revenu à égalité On est revenu à égalité Avec les Girondins de Bordeaux Et on va les affronter En fin de saison Peut-être qu'on prendra La cinquième place A tout moment Girondins de Bordeaux Mais on est revenu Également à deux points Dès Avré On est également à deux points Du scot d'Angers Et ça 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 fait plaisir Ça c'est un bon coup Réalisé Pour les joueurs De Concarneau Cette victoire Face au Havre Qui permet de revenir A deux points De la troisième place Ça c'est cool C'est quoi Mettre avant notre club C'est quoi les objectifs Ah oui De virer l'effectif On est passé à 27 ans Ça va On pense sur les jeunes Sur les jeunes On peut passer à G Il prend un point de général De plus Sans passer à G Ça c'est stylé Ça Ça c'est fou Ça c'est Pas de la pépite Mais c'est déjà pas mal C'est déjà pas mal Un petit point de plus Pour un joueur Qui est à niveau de Ligue 2 En potentiel Mais bon On compte pas trop Sur le potentiel dynamique Je vais pas vous mentir Quand on voit Peut-être que je dis ça Au même moment Ils ont repris des points Non Il a pris que plus un Et l'autre Il est prêté Il a pris plus 3 Mais c'était Centre de formation Je crois Donc c'est des joueurs Qui n'ont pas évolué Voilà C'est trop bien Leur prix Après ils avaient pas de potentiel Il fallait pas attendre Qu'ils deviennent Messi On savait que c'était des joueurs De potentiel De niveau national Bon il fallait pas s'attendre Qu'ils explosent Et qu'ils deviennent Des futurs gros joueurs de Ligue 1 Mais bon Du coup c'est plutôt des C'est plutôt pas fou Comme joueur Dites moi aussi en commentaire Si vous voulez que l'option Vous avance En simulant des matchs Et qu'on se retrouve Que pour les matchs clés De la saison Vous tente Pour décider cette carrière Et conquérir nous Comme ça on avancera Peut-être plus vite Et on pourra peut-être Aller en Ligue 1 Et peut-être devenir champion De Ligue 1 Gagner avec des champions Je sais pas Enfin je sais pas On verra On verra Dites moi ce que vous en pensez En commentaire Allez le prochain match Ça sera Les Aminois Avec Sébastien Corchir Absent Pour une blessure On ne sait pas quelle blessure L'équipe qui est 11ème Pas en très bonne forme Mais en excellente forme Au niveau de l'équipe Je crois qu'il n'y a que Ring Ou Véman Peut-être en milieu défensif Qui ne dit rien Si il y a Regnero devant aussi Quelques nouvelles recrues Urgo Guide Guide À droite Je sais pas si c'est nouveau Du côté de Amiens Nous du côté De Conquérons J5 va pouvoir être titulaire Pas de fatigue Apparente On a J'ai oublié de le remettre Faut que je le fasse Goury Qui va aller sur le banc Parce qu'il peut retrouver Le chemin du terrain Sa blessure L'a fait peur D'un point général On peut le remarquer Et Carboni Qui est repassé à 66 C'est bien ce qui était prévisible Pour le jeu de milieu offensif Argentin Allez On est au stade Guy Perriou Concarneau Qui accueille Les licornes De Damien Et on espère Un bon résultat Donc continuer Une série de victoires Pour remonter Dans ses places De barragistes Pour se donner espoir Sur la fin de saison De jouer De jouer La Ligue 1 Ça serait stylé De pouvoir jouer La Ligue 1 Avec Concarneau Sur ce On se retrouve Pour les buts De cette rencontre Le retrouvement De situation De Concarneau Face à Amiens J'ai enlevé les sliders Puisque ça a fait Un rythme plus réaliste Mais c'est On va dire dans le ressenti Dans le rythme Dans la vitesse du match C'est un peu plus réaliste Sauf que dans Pas mal de trucs C'est plus frustrant Qu'autre chose Donc on est reparti Sans slider Si ce n'est que Nos gardiens A 65 je crois De slider Et j'ai baissé Un petit peu Les erreurs de frappe De l'IA Parce qu'on sait Qu'elle peut être Trichité Comme elle en a Décidée C'est donc une victoire 3 de Concarneau Face à Amiens On va Justement Aller voir les temps forts De cette rencontre Avec l'ouverture du score De Nicolas Reniero L'attaquant Je présume Argentin Je dirais Je ne sais pas pourquoi Argentin Qui ouvre le score Pour Amiens Au bout de 30 minutes De jeu Il est laissé Plus ou moins seul Dans cette défense Bahic n'a pas pu s'imposer Dans ce face à face A la 53ème C'est Aboubakari Kanté Qui élimine Le défenseur Sur ce contrôle Qui va Tirer fort Sous la barre Pour battre le gardien Le sang froid De l'attaquant Gambien Ca fait un partout A ce moment là Du match Quelques minutes plus tard A la 58ème C'est Sofiane Djeffal Bien trouvé par Kanté Un petit peu chanceux Le défenseur Encore une fois Absent Tout à l'heure Il se fait enrhumer Par Kanté Là il rate son intervention Ca arrive dans les pieds De Djeffal Qui permet à Concarneau De mener 2-1 Je dirais que c'est son premier but A Djeffal Je ne vais pas lui dire de bêtises Je ne serais pas surpris Et à la 90ème Boubacar Fofana Encore trouvé par Kanté Va éliminer Toujours ce même défenseur Qui a complètement Je crois que c'est Lefort Qui a complètement raté Sa rencontre Le petit à l'intérieur du pied Le but du 3-1 Qui assure la victoire Donc de Concarneau Dans cette rencontre Ca fut un match poussif Comme souvent Beaucoup d'occasions Mais on galère A marquer des buts Bon à part là A la fin du match Mais c'est vrai Qu'on a un petit peu galéré A pouvoir ouvrir Ces counter buts Après une fois qu'on a marqué Le premier but S'est enchaîné L'équipe se classe Toujours 6ème Elle est toujours A égalité Avec les Girondins de Bordeaux On est à 2 points Du Havre Qui eux Ont gagné aussi Je pense que A la fin de la saison On va essayer de jouer La 5ème place Avec les Girondins de Bordeaux On a pas mal de joueurs Qu'on a supervisé Et à noter que Animani Gori A pu retrouver du temps de jeu Il est entré en fin de match dernier On va le mettre sur le banc De suite Donc on y pense Parce que ça c'est un truc Qu'on va oublier Hop Animani Gori Sur le banc On va laisser Cabral Qui jouler Mais il y a moyen Qu'on le fasse passer Sur le banc Si Gori Est un petit peu plus Intéressant Lors de ses entrées En jeu Le prochain match C'est face au 7ème Ajaccio Mais même en cas de défaite Ils sont assez loin devant Nous ce qui nous importe C'est surtout Les résultats De ceux de devant Parce que ceux de derrière Ils sont loin On a que Les Girondins de Bordeaux Et la 5ème place Pour leur aviser Paquet Qui voudrait prolonger Grosso modo Mais nous On ne veut pas te faire prolonger On va te laisser partir libre A la fin de la saison Allez on va voir Ajaccio Quelle équipe Vont-elle nous mettre Celle-ci Michel Campanini Vidal Chano Camper Un milieu Pouche Je ne sais pas Est-ce qu'il y a L'espèce de symbole d'oeil Marchiti Chegra A droite Je ne sais pas si c'est une recrue Bon quelqu'un Du centre de formation Barreto Bamou Bentouré On a Segura Qui est une recrue En remplaçant Prancelic Je crois aussi C'est une recrue Nourie Toujours là Et sur le banc Les autres Je crois que c'est déjà Des joueurs du club Et on a Cyril Absent du côté d'Ajaccio Suite à une blessure Au niveau de Concarneau On est en train de retrouver Les blessés On a déjà vu Alimanigori Est revenu Il a joué le précédent match Et Carboni Il n'a pas encore fini Mais il ne devrait pas tarder A re-être Proche du terrain de jeu En tout cas On l'espère pour lui Mais non Ça devrait être bientôt fini Sa personne Sa période de convalescence Et on est donc Partis Ici A Concarneau Pour recevoir Les joueurs Corse On voit Maxime Chanot Qui vit sa dernière saison Le luxembourgeois Qui va prendre sa retraite A la fin de cette dernière On se retrouve pour les buts De cette rencontre Mais qu'est-ce qui s'est passé On les a chicotés Je pense que ça pourrait résumer Parfaitement Cette rencontre Avec le 5-truplet D'Abu Bakari Evidemment ça c'est comme à tous les matchs 5 buts attendus On a marqué 7 Alors qu'on a marqué 7 Alors qu'on a marqué moins Parce que de buts attendus On a pris à peu près Comme on aurait dû en prendre Grosse grosse performance Des joueurs de Concarneau Grosse victoire Grosse prestation Bien évidemment De notre évitable Abou Bakari Kanté Qui peut prendre sa note de 10 Sofiane Jeff A aussi A été monstrueux On va y revoir donc du coup Les buts de cette rencontre Et pourtant ça a mal commencé Parce que c'est Ben Ahmed Touré Qui va ouvrir le score Pour Ajaccio Au bout de 16 minutes de jeu Troueur en profondeur La frappe Qui laisse Sans réaction Bahic Après elle est tellement bien cadrée N'a pas son profondeur Elle est parfaite Je me dirais Là ça va être compliqué Ça va être compliqué Compliqué d'o Juste avant la mi-temps Abou Bakari Kanté Trouvé en profondeur Parce que qui Qui nous embrasse ses chandelles Par dessus C'est bien évidemment Fofana Il est laissé seul Dans le dos de la défense Abou Bakari Kanté Qui va défier Michel Et va donc mettre Ce but Du 1 partout On va continuer Et cette fois-ci C'est Sofiane Jeffal Qui va mettre le deuxième but A la 45ème Je vous l'ai dit C'était une véritable Une véritable grille Cette défense Jeffal va aller pousser Ce ballon au fond Défilé Ça fera du coup 2 à 1 On se dit Bon c'est déjà pas mal En début deuxième mi-temps Kanté Va pas s'arrêter là Encore une fois Lancé en profondeur Kanté Dans ce match Je me dis Allez ça va être chaud Donc on repousse Pour repasser devant Et c'est Gabriel Barès A la 71ème minute Trouvée par Cabral Sur ce rush Barès Qui temporise Juste devant le gardien La frappe du gauche Ça fait 4 à 2 A ce moment là On est bien Allez on est lancé On essaie de remettre De l'avance Et Abou Bakari Kanté Encore une fois Dans le gruyère Est passé Et ça fait 5 à 2 Voilà Bon à ce moment là On se dit C'est bon Le match là Il est plié On l'a tué Le cinquième but du match Mais Abou Bakari Kanté En est à son triplé Mais il n'a pas envie De s'arrêter là Puisqu'à la 80ème minute Il va encore enchaîner Avec Fofana Qui va le trouver Encore une fois Entre les deux défenseurs Apathiques Ça fait bien évidemment 6 à 2 A ce moment là Et il ne va pas s'arrêter Puisqu'à la 90ème Trouvée sur cette inspiration D'Animani Gouri Il va aller marquer Ce septième but De la rencontre Son cinquième pour lui Aujourd'hui Quel superbe match D'Abou Bakari Kanté Et quel superbe match De l'ensemble De l'équipe De Concarneau Qui Voilà A fait une grosse 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 victoire 7 à 2 On ne peut rien dire De plus Et l'équipe Et l'équipe Qui passe 4ème L'équipe qui passe 4ème Les Girondins de Bordeaux Ont Gagné aussi Ils ont retrouvé Le chemin de la victoire Les Girondins de Bordeaux Qui sont passés Troisième Toujours autant de points Que nous Angers également A autant de points Que nous On est repassés devant Le Havre Le Havre qui est en train De perdre Pour le moment Ce presque rush final Ils sont passés Sixième Un point Derrière On a 15 victoires 9 nuls 6 défaites 55 buts marqués On est avec 7 buts marqués Dans le match précédent La meilleure attaque Du championnat On n'est pas la meilleure défense Mais on en a considéré Autant que Gomes par exemple Devant Mais on a considéré Un de plus Que Angers Ou que le Havre Donc on n'est pas trop mauvais Également défensivement Mais offensivement Du coup on a une différence De plus 21 Ce qui nous permet D'être devant Angers Et on n'a qu'un petit but De différence Des Girondins de Bordeaux Donc on peut toujours Passer devant Au golavérage Même si on sait Que dans les matchs à venir On aura justement Deux équipes Directes à affronter On aura le Sko d'Angers Le 18 avril Et on aura Les Girondins de Bordeaux Le 2 mai Dans ce qui s'appelle Non c'est le sprint final Avec Guingamp Et Pau Pour finir Le championnat Et là on espère Que ça va s'enchaîner Que ça va continuer Avec cette équipe 5 buts Et 5 buts de Comté Effectivement On fait Plus que mal On a aussi Également Le leader Des passes décisives Avec Kevin Cabral Je pense que par contre Au classement Des buteurs Abou Bakary Comté Doit prendre Un petit peu Le large Avec Ses 5 buts Déjà qu'il était Le meilleur buteur Et justement On va y regarder Les stats Les stats Les stats Les stats Les stats Les stats joueurs On a Comté 23 buts Il a 4 buts d'avance Sur Tété Le Messin Après les autres Ils sont assez loin Quasiment 10 buts d'avance Sur Ellis Ou Sabali Par contre Chez nous C'est le seul Qui marque C'est le seul Qui a dépassé Les 10 buts Donc il y a Fofana Aussi Qui en a 10 Mais c'est le seul A avoir dépassé Mais du coup Paradoxalement On a les meilleurs passeurs Avec Cabral 9 buts On a Fofana 9 passes 7 Kanté Il y en a 6 Kanté Ils ont fait aussi Une saison de Fubayic Et deuxième meilleur gardien En termes d'avance En train de faire Une grosse saison Du côté de Concarneau La Ligue 1 Ça se rapproche Finalement On a peut-être Les résultats Qui vont nous permettre D'y accéder En tout cas On le souhaite On l'espère On croise les doigts On croise tout ce qu'on peut Et on se retrouve Juste avant Le match face à Caen Allez le prochain match C'est face au Canet Et je pense aussi Le fait que je commente Juste les buts à la fin Et que je ne commente pas Tout en direct C'est quand même plus simple Pour se concentrer sur le jeu Au niveau de l'équipe Voilà l'équipe Des Canets 7ème Qui vient nous affronter A part Zbriski Je ne crois pas Qu'il y a eu Beaucoup de recrutement Paitov Le défenseur central Nous De notre côté On laisse cette équipe Qui a parfaitement Fonctionné Dans le précédent match On va peut-être Juste changer On va mettre Flipono Au lieu de Lume Parce que Flipono Je le trouve Lume Je n'arrive pas A le trouver Si intéressant Que ça Et on va mettre Alimani Gori Titulaire Pour ce match A la place De Kevin Cabral On se retrouve Pour les buts De cette rencontre Caen Concarneau Après avoir humilié Je ne sais plus L'équipe d'avant Amiens On s'est fait Miller un autre Retour Le retour De bâton A la bergère Comme dirait Derek Tulette Sur PES C'est Triski L'attaquant Allemand Je l'ai cherché Pour voir ses stats Parce que J'étais ultra cheaté Sur tous les trucs Heureusement Que dans les sliders J'ai baissé La puissance de frappe De l'IA J'ai augmenté L'erreur Parce que sinon Qu'est-ce que ça serait Ça serait complètement Abusé Heureusement que j'ai augmenté Aussi les capacités De notre gardien Qui sur ce match Sont complètement Absentes C'est comme celle de l'IA 11 tirs 3,2 de chance de but Autant tout à l'heure Nous on avait quand même pas mal 6 buts Voilà 3 fois plus de buts marqués Que 2 buts Qu'ils auraient dû marquer Enfin 2 fois Pardon Excusez-moi Nous on est à peu près correct Eux ils sont largement au-dessus Voilà Ça c'est Ça c'est le petit truc Nous on a 67 de pression de tir Contre 91 Comme qu'ils mentent tous les matchs Et on va y voir ses temps forts Parce que là j'en peux plus J'ai Deux de jeter ma manette Alexandre Mendy A la 18ème minute On va avoir le score Pour nos amis canais Voilà Et il y a pas mal de choses à dire Sur les défenseurs On va en reparler je pense Parce que ça C'est Leur nouveau type d'accès L'accélération A part Je vais me contenir Parce que j'ai envie de dire un gros mot Mais bousiller le jeu C'est tout ce que ça a fait Ali Maniguri Va égaliser Alors on va être un petit peu aidé Sur ce coup Il va bien suivre lui-même Sa propre action Ça fera un partout Steven Scribski Là il va nous commencer A nous ouvrir le score A partir d'ici Voilà Avec le temps de réaction De nos défenseurs Qui taclent où ils veulent Quand ils veulent Alors qu'on appuie 10 ans en avance Mais il met le pied 10 ans après Et Scribski Qui du coup Marque le but du 2-1 Sofiane Djeffal Va nous permettre d'égaliser Bon jusque là On répond coup sur coup Ça va plutôt bien Quand T Djeffal La frappe du gauche Elle est bien cadrée Ça fait 2-2 On retrouve Scribski C'est un attaquant allemand Avec Alexandre Mendy Qui joue dessous Contrôle Bim Le missile Bahic Qui va avec les pieds en avant Bien évidemment C'est tout à fait logique On retrouve Scribski À la 68ème Qui d'un coup Nous fait une accélération Star Style G90 de vitesse Pour aller la mettre au fond Sachant qu'il n'a pas 90 de vitesse Nous on a Boubacaricante Qui accélération longue Qui une fois sur 10 Il est capable d'aller vite Godson Kireme Va rajouter un but Voilà Godson Kireme Avec notre défenseur Paquette Qui met 10 ans À être sélectionné Etc Alors bien évidemment Que mon tac Il est mis au mauvais moment Mais comme il met 10 ans Et que le jeu Bah tout moment Il accélère quand il veut Pour tacler Pour aller dans la direction Qu'il a envie Stéphane Bailitch Va nous marquer un CSE Dans une action L'une des plus grands Les plus grands gags Comme par hasard Ça frappe Elle est puissante Premier poteau Ça touche les fesses De l'autre gardien Ça rentre Et Animani Gori Qui va nous marquer Un doublé On va dire qu'il est meilleur Que Cabral Il est plus à pas de temps Il va aller la mettre au fond Pour le 6-3 Non vous inquiétez pas On joue pas au tennis Depuis le match de tout à l'heure On dirait comme ça 7-2 6-3 Mais c'est pas un match de tennis C'est pas un match de tennis C'est bel et bien Un match de foot D'après FIFA J'ai bien dit d'après FIFA Parce que ça ressemble pas A ça Les trucs qu'ils ont mis Leurs accélération Différents types d'accélération Qui déjà Je trouve pas forcément cohérent Par rapport au style de joueur Je sais pas si le vitesse de jeu Ça fait que ça bug On va le remettre par défaut C'est juste horrible Il y avait Je comprends pas ce truc Qu'ils ont mis Ce type d'accélération A part détruire le jeu Et rendre certains joueurs Inutilisables C'est complètement Mais nul comme truc Il y avait pas besoin de ça Il y avait déjà des notes Il y a une note d'accélération Il y a une note de vitesse On s'en doute Qu'il va pas accélérer très vite Et qu'il aura pas une grosse pointe de vitesse Il y a 69 de vitesse 72 d'accélération Il a explosif contrôlé Je sais pas ce qu'ils entendent En plus par le contrôler Mais ça veut dire Qu'il est censé être explosif Chez moi 72 C'est ni explosif C'est ni lent C'est normal quoi C'est pas une fusée On a Célestine Il a déjà 49 d'accélération 51 de vitesse Très bien Il a longue contrôlée C'est à dire que le mec Avant de se mettre à courir Il en faut du temps Il en faut du temps Réactivité c'est 65 Le combo t'as l'impression d'avoir En fait si le joueur Il arrive pas face à toi Et en étant un duel de face à face Il est inutilisable Inutilisable Comme Nunez Nunez c'est pareil 75 de vitesse 58 d'accélération J'entends que l'accélération C'est pas censé être une fusée Et la vitesse du coup Il met 10 ans Puisque type d'accélération Longue Voilà Son accélération Elle est pas rapide Sa vitesse est censée être correcte Mais le temps qu'il arrive A 75 de vitesse Bah t'as le temps D'avoir pris 3 mètres de retard C'est trop bien Paquier c'est pareil C'est longue contrôlée L'Oume lui Il a l'option charrette Alors lui Il a type d'accélération contrôlée Je sais bien qu'il a pas de vitesse 35 d'accélération 51 de vitesse Alors le combo avec la taille Je vous assure Je devrais faire des plans sur lui J'ai l'impression Que le mec Il est court au ralenti Visuellement Je dirais que mes joueurs Courrent au ralenti Ceux qui ont cette caractéristique De type d'accélération Quand tu les vois Avec des mecs à côté Qui n'ont pas pour moi Des accélérations De type beaucoup plus différent Parce que le skrimiski Il a 77 de puissance Je veux bien 74 de finition Mais il a pas 90 de vitesse Il a pas 90 de vitesse Il nous met une accélération Il nous met une PT Les autres ils sont en train De faire du ralenti En stop motion Les autres à côté Lui il est en contrôlée Lui il est en surtout longue Ça se ressent Cabral il est surtout explosif Mouais Quand tu es Lui c'est surtout longue Voilà Type d'accélération Surtout longue Déjà ça veut rien dire C'est dire quoi Une accélération surtout longue Le mec il a 90 d'accélération Ça veut dire que son accélération Elle sert plus à rien A quoi mettre des notes d'accélération Si ce type d'accélération Détruit tout le jeu Le mec il a 90 Il a une accélération longue Ça veut dire quoi ça ? Qui accélère vite Ou va vite Mais en fait C'est non Parce que son type d'accélération C'est non Soit il a une bonne accélération Et dans ce cas là 90 Sur cette nouveauté Le type d'accélération Pour moi c'est de la merde Pour ça il faut qu'il enlève C'est juste nul Parce que dans ce cas là C'est à dire que Tes stats de vitesse Et d'accélération Elles servent plus à rien Tu recrutes un mec Qui a 90 d'accélération 90 de vitesse Mais vu qu'il est surtout longue Bah en fait Il a pas d'explosivité Alors que ses stats Bah c'est tous des stats d'explosivité Bah c'est censé être un gars D'explosivité Moi je suis désolé Quand t'as 90 d'accélération T'es pas censé faire du surplace Quand t'accélères Sinon t'as pas 90 d'accélération Dans ce cas là Il met 30 d'accélération 90 de vitesse S'ils veulent Là ok C'est cohérent Mais non Les stats On s'en fout les stats Nous on fait ce qu'on veut Un mec il a type d'accélération Surtout longue Bah c'est à dire que Il peut avoir 90 de vitesse D'accélération Ce que vous voulez Bah il fera du surplace Quand il démarre Puis s'il a envie Bah le mec il a 82 Et le plus drôle Le plus drôle C'est qu'il a foulé rapide Foulé rapide Alors là ça me fume C'est valable quand ça veut Surtout ce truc De foulé rapide Le tir en finesse C'est un peu près fonctionnel Fofana Il a surtout explosif Lui encore ça se ressent A peu près Ça serait mentir Comparé à Cabral Alimanigori Ils ont mis surtout explosif Explosif contrôlé Je vois pas de différence Entre les deux Très franchement Même si son accélération Elle est plus folle Il va encore à peu près vite Mais je trouve que son accélération Du coup Elle est plutôt cohérente Par rapport à Au type d'accélération Pas par rapport à la stat Qu'il a Bien évidemment Lui le long contrôlé C'est pareil Combiné au stat de vitesse C'est vraiment Un tank à déplacer Ce qui fait qu'il y a des joueurs Dans ton équipe Ils sont complètement obsolètes Avec ce truc Ils ne servent à rien Ils servent absolument à rien Donc du coup On s'est embêté A gagner un match Pour redescendre Cinquième Ça va les autres Peut-être que Bordeaux Regarde nier Mais Angers n'a pas gagné Du coup Il reste à égalité Mais derrière nous Un jeune souhaite partagir Joseph Couturier Tu sais quoi Il partira Il n'est pas très intéressant Allez la prochaine journée C'est face au deuxième Les Messins Qui sont en bonne forme Pour l'heure Au niveau de leur équipe De type On peut voir déjà Des changements Alors Marcorel Gaillard Au goal Kofi à droite Eren Tompkins Qui est une de leurs recrues Je pense que c'est au mercredi Au hiver Kandé à gauche Endoram est toujours là Sabali Et Asoro sur les ailes Au milieu Il y a Staminik Et Baron Je ne sais pas Si c'est peut-être Baron C'est une nouvelle recrue Staminik Je ne sais pas J'ai un doute Tété en pointe Sur le vent On a Jalo Okija Elisor à la couche Iglesias Un petit jeune Mbaï Et Sané Nous Au niveau de notre équipe On va y aller Avec celle-ci Mais sans l'oum Sans l'oum Avec Flipono Et Gori En hélié A la place de Cabral Et on se retrouve Pour les buts De cette rencontre Ça va mieux Pour Concarneau Face à Metz L'équipe Retrouve le chemin De la victoire Une victoire assez large Ici à Saint-Symphorien Devant malheureusement Un pas plus Pas plus que Messin Un public Messin Qui a eu son équipe S'incliner Par un petit but de différence Même si c'est un ensemble Du match Je trouve qu'on a un peu plus dominé C'est Boubacar Fofana Qui va ouvrir le score A la 34ème minute Lancé tout seul Sur cette contre-attaque Il va parfaitement Conclure Pour mettre Concarneau A 1 à 0 On ne va pas s'arrêter là Puisque juste avant de mi-temps Alimani Gori va nous permettre D'égaliser Romain Sens Qui vient presser haut Barès qui trouve Gori Contrôle Il enchaîne 2 à 0 Il justifie le fait Qu'on titularise En étant efficace Encore une fois Gori très bonne recrue Sur ce mercato d'hiver Et c'est joué La Soro Qui Un petit peu Après la deuxième mi-temps Va permettre au Messin De revenir à un but d'écart Ce qui va commencer à mettre La pression sur Concarneau Le Suédois Qui glisse cette frappe puissante Boubacar Fofana Va nous rassurer En nous remettant Plus large Sur cette contre-attaque De Gori Qui trouve Fofana Sur ce centre C'est le but GMS Cette fin de championnat Va s'annoncer Plutôt terrible Gori T'étais plutôt En bonne forme Oui Effectivement Faire qu'on te fasse passer Titulaire Dans la composition d'équipe Puisque Sur cette fin de saison T'as été meilleur Que Cabral Et t'as pris Plus 1 T'as retrouvé Ton point général Que t'avais perdu Et on va donc pouvoir Aller Faire le dernier match Je pense De cet épisode Contre Dunkerque Les Dunkerquois Justement Qui vont arriver Avec quoi Comme équipe Avec celle-ci Baskogol Qui doit être une recrue Une défense Youssouf Pilingi Cambore Fernandez Endoy A milieu Bardelli Anziani Une attaque Grieb Ippielé Et Bassi En pointe Ils sont 18ème Donc c'est avant Avant dernier Ils sont plutôt En mauvaise posture En ce moment Sur le banc Pas de recrue Si ils ont beau Notre ancien joueur Sur le banc Nos anciens joueurs A l'air de trouver Du temps de jeu Dans leur nouveau club Donc tant mieux Nous 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 On a Djefal Qui est fatigué On va faire L'autre fameux Compos Flipono En 8 Et Barès En 10 Djefal Sur le banc Je ne sais pas pourquoi Djefal Il est fatigué Il a eu du mal A récupérer Peut-être Peut-être Qu'il a La condition physique On dirait Des plans de développement Qui doit être Enfin d'entraînement Je ne sais plus quoi Ils appellent ça Qui doit être Comme les remplaçants Donc du coup C'est vrai qu'il doit Un petit peu plus carburer Que les autres Aux entraînements Mais bon Ça ne lui fait pas de mal Carboni Qui décidément Est parti pour rater Les derniers mois Il ne devrait pas être Absentant si longtemps Il devrait peut-être Revenir pour le sprint final Là après Il nous reste 5 matchs Traditionnels Après il nous reste Les barrages Dans le cas où on devrait Accéder aux barrages Et on verra bien Ce que ça donne Et on est donc Parti pour jouer Contre Dunkerque Objectif Décidément Je n'arrive pas à parler Dans cette vidéo C'est fou Objectif Les 3 points Pour continuer à rester Dans ce classement On le rappelle On ne vise pas La deuxième place Je crois que c'est Quasiment inatteignable On vise D'être barragiste Et de jouer Ces barrages Qui seront Très certainement L'épisode Encore après Allez on se retrouve Pour les buts De ce Concarneau Dunkerque Et on se retrouve Pour les buts Je n'aurais pas pensé De ne faire un match Plus avec 0-0 Et pourtant C'est ce qui s'est produit Puisque Busk Busk Je ne sais pas Comment il s'appelle Le gardien en face Nous a sorti Le match de sa vie Bien évidemment Avec Parade sur parade C'était un mur Raffranchissable On va aller Je pense voir ça Un petit peu Je ne sais pas Quel note général Il est censé avoir Le gardien Busk Mais il aura sorti Un match Voilà C'était un match Sur extraordinaire Il a 66 66 8,4 8,4 Tire subi 9 Tire cadré 7 7 arrêts Voilà 7 arrêts Il a tout arrêté Arrêt réussi 100% C'est C'était un délire Au niveau du match 9 tirs à 2 Voilà Comme d'habitude On n'a pas la possession Mais ça on ne cherche plus Mais non En face On avait Il va nous montrer Ce qu'il veut Le jeu Mais il y a Je ne sais pas Combien de tirs Qu'il a arrêté Parce qu'il a fait 7 arrêts Donc le jeu Il a choisi de garder Deux actions Une tête qui passe à 40 mètres Et 7 arrêts Notamment à 67ème Alors ce n'est pas le seul Ce n'est pas le seul Voilà Il nous sort cette parade Il a fait je ne sais pas Combien d'arrêts Et bien évidemment A chaque fois nos joueurs Sinon lui tirer dessus aussi Ça c'est arrivé souvent Parce qu'il trouvait ça plus drôle Bien évidemment Ils ont le choix de tirer Où ça voulait Et ils tirent dans le gardien C'est plus rigolo On s'éclate comme on peut Chez nous On se rajoute des petits challenges Celui qui tire le plus dans le gardien Combien de temps On reste dans la zone Dans la zone des Comment on appelle ça Des barragistes On verra Parce qu'on se met en danger Tout seul Heureusement que Le Hav derrière Ça cale Ça cale Ça cale On a égalité de points Donc avec la 26ème On a 2 points de retard Sur Angesco Qui sera notre prochain match Dans le prochain épisode Objectif obligatoire Gagner Angers Déjà pour se les mettre Un point derrière nous Et Essayer de continuer à lutter De toute façon Le prochain épisode Déjà on aura La réponse Si on joue les barrages Ou pas Parce qu'il nous restera Angers Valenciennes Bordeaux Guingamp Et le point FC Au niveau du classement Est-ce qu'on peut encore jouer La deuxième place Sur Miracle On a 10 points Même sur un Miracle On peut toujours être deuxième Ça j'y crois moyen Mais on peut toujours être deuxième Maintenant Il faudra que notre équipe Réponde présent Dans le prochain épisode Pour cela N'hésitez pas A liker Peut-être qu'ils répondront Encore plus présents N'hésitez pas A vous abonner A laisser un petit commentaire Ça fait toujours plaisir Sur ce Moi je vous laisse Allez Ciao Sous-titres par Juanfrance